7h54, l'heure de Carlier Libre. Laurie, Guy Carlier ce matin ? Qui est émue par une dame âgée. Alors ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une chronique triste car Guy le promet très vite, il va rendre hommage à un clown irrésistible. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Hola Guy, on vous entend mal Guy, mon cher Guy. Oui, on vous entend mal. Vous m'entendez mieux ? Ah bah oui, bah oui. Si on ne monte pas votre micro, on ne vous entendra pas. Mais là on vous entend. Vous êtes entendu dans le monde entier, allez-y. Oui mais je vais être obligé de raccourcir la chronique. Ah bon ? Bah oui, vous ne cessez de parler, vous ne cessez de m'interrompre. On peut faire 3 minutes de chronique comme ça en échange. Oui voilà, vous voulez, attendez je vais régler un peu mon son. Bon, non sérieusement, sérieusement, il y a un EHPAD au bout de ma rue. Je sais, ça commence triste, mais attendez Laurie vous l'a dit, il y aura une ploumerie à la fin. Il y a un EHPAD au bout de ma rue, il s'appelle Les Pensées. C'est un joli nom pour ceux qui à l'intérieur les perdent peu à peu. Et lorsqu'on passe sur le trottoir, on voit parfois à travers les baies vitrées du réfectoire, une des pensionnaires chantée pour les autres résidents. Et l'autre jour, une dame maquillée de blanc, comme un baron à la cour du roi, chantait mon amant de Saint-Jean, devant un public en chaise roulante, enluminée de perfusions et de poches diverses. C'était très émouvant, car si la vieillesse est un naufrage, les pensionnaires dépensés ne sont pas prêts de couler, tant elles semblent heureuses, ces vieilles dames, même si de grosses larmes coulent sur leurs joues, lorsqu'elles reprennent en cœur, moi qui l'aimais tant, moi qui le trouvais le plus beau de Saint-Jean, je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Le soir même, à la télé, j'ai vu une autre vieille dame, moins belle, moins digne, moins émouvante, que les pensionnaires dépensés. Elle s'appelle Laure Adler. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du prolétariat de gauche, elle ne fait pas vraiment partie des damnés de la terre. C'est plutôt l'élite qui nous a fait rêver. Ah, Laurent Geoffrin, Kouchner, Hollande, Moscovici, Drey, les successeurs de Jaurès et Blum, qui ont consacré leur vie à préparer les lendemains qu'ils chantent. Aujourd'hui que nous sommes les lendemains, eh bien les lendemains, ils chantent Hidalgo et Forêt. Donc Laure Adler vient de faire paraître un livre intitulé Je suis vieille et je vous emmerde. On peut saluer cette lucidité, mais pourquoi la réduire à la vieillesse ? Car ça fait des décennies que Laure Adler nous emmerde. C'est un dorifort culturel qui anima pendant longtemps une émission tardive, souvenez-vous, qui était une double peine pour les insomniaques. Ça s'appelait le cercle de minuit. Vous avez l'éloge d'un écrivain ausbeck avec une cravate de réfugiés albanais, ou l'éloge d'Olivier Py, metteur en scène d'avant-garde, qui, je vous jure que c'est vrai, sur la scène d'un théâtre subventionné, a mis en scène Roméo-Juliette, dans lequel Roméo était gay et traversait la scène en courant la caquette à l'air. J'ai vu l'extrait, je vous jure que c'est vrai. Laure Adler n'était donc pas vieille, mais elle nous emmerdait déjà. Elle n'a fait que ça toute sa vie, et finalement, cet aveu tardif à la fin de sa route n'a guère d'importance. Mais seulement, Mamie s'accroche. Elle continue à déverser sa pensée qui sent le boulevard Voltaire, l'euro du café de flore, sur les plateaux télé, bon, bien tard le soir, mais les temps ont changé, et chaque soir, les invités d'aujourd'hui lui renvoient au visage toutes les conneries bien pensantes de ces années de gauche caviar. Enfin non, pas la gauche caviar, c'est la gauche palais des papes d'Avignon. L'autre soir, alors qu'elle venait failloter avec Judith Godrèche sur le patriarcat, cette dernière la colle à haut mur, en rediffusant une émission du Cercle de Minuit de 1995, dans laquelle, après que Godrèche, qui venait d'écrire un livre et expliquait qu'elle sortait de l'emprise de son Pygmalion, Laura Dler diffusa carrément un extrait d'un film de Benoît Jacot en s'extasiant. Il y a Robolot, face à une députée de Mayotte, la voilà qui commence son numéro, « Je ne connais pas votre île, hélas, mais j'ai lu un livre qui en parle, et que je te cite le nom de l'auteur, qui a donné lieu à un film, et que je te cite le nom du metteur en scène, ça s'appelle « Tropique de la violence », et on comprend qu'elle n'a jamais lu le livre, mais ça ne fait rien, on lui en a parlé au Café de Flore. Donc, elle explique tout ça, faisant semblant de comprendre les problèmes de Mayotte, et là, la députée de Mayotte qui lui faisait face lui dit, « Mais ce livre fait l'objet d'un immense rejet, car il n'y a pas un seul personnage maorais dedans, c'est l'histoire d'une bourgeoise de métropole. » Là, Laura Dler est évidemment en PLS. Laura Dler, c'est Radio Gaga. Alors, au lieu de lui parler, de vous faire humilier chaque soir à la télé, pour expier l'état dans lequel vous avez contribué à mettre la culture, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, repentez-vous, Laura, en allant chanter des chansons qui font pleurer l'émotion, les résidents des EHPAD. All we hear